Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du vendredi 5 décembre 2014 Nous commençons avec la paire de devises EURUSD qui confirme l'orientation qui a été prise hier même si on a eu un rebond ici qui a commencé à pouvoir faire penser à une invalidation je vous ai dit qu'il faudrait dépasser ici cette zone alors c'est vrai que même si la moyenne mobile 20 ici a été cassée à la hausse par contre on n'a pas réussi à casser cette moyenne mobile 50 il n'y a pas eu de contact avec la bolle supérieure donc on est redescendu ici et l'objectif a vraiment bientôt atteint on a eu une cassure ici de la zone des 1.22.80 qui représentait le point bas d'hier et sur cette phase on sent bien que l'objectif des 1.22.62 est réellement apporté bon ceci dit il n'est pas encore atteint la configuration est meilleure que celle d'hier puisque hier nous étions ici sur une phase où il y avait une forte survente et il est vrai que dans ce contexte surtout au moment où le MACD ici se retournait il était assez difficile de venir continuer pour atteindre ici cet objectif là la configuration est beaucoup mieux orientée on a ici alors que les cours sont plus bas une configuration qui n'est pas du tout survendue le stochastique ici se dirige vers sa zone de survente et le MACD entame à peine ici sa phase de baisse donc vraiment l'objectif ici devrait être rallié assez rapidement alors ce soir ça semble compliqué quand même puisqu'on va clôturer à 23h mais logiquement d'ici lundi on devrait y arriver assez facilement alors ce qui serait rigolo c'est que par exemple on casse cette zone sur un gap avec une ouverture hebdomadaire là ça nous serait vraiment un gros signal bon il n'y a aucun élément qui me permet d'anticiper un tel mouvement mais ça serait quand même un beau symbole donc l'objectif ici est vraiment apporté on est toujours sur un biais baissier court et moyen terme sur l'euro dollar les niveaux d'invalidation et bien sont redescendus sur le plus haut de cette bougie qui se situe désormais à 1,2456 et sur le dollar yen et bien la hausse continue alors je vous dis souvent que l'extension de retracement à 161,8% est souvent atteinte sur les phases de continuité en tendance par contre la 261,8% je vous dis souvent qu'elle est peu souvent atteinte alors elle l'est beaucoup plus souvent actuellement et notamment sur certaines pertes de devises forex cela montre que nous sommes quand même sur une période relativement volatile sur le forex puisque vraiment ce retracement cette extension à 261,8% elle est peu utilisée du fait qu'elle est peu souvent atteinte et là en ce moment on atteint beaucoup d'objectifs sur ce niveau ici c'est relativement clair on voit l'extension de Fibonacci ici à 161,8% suite à la cassure qui est atteinte d'une manière assez directe suite au contact avec cette zone on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite on réaccélère en direction de la deuxième extension donc là on est vraiment sur des mouvements qui sont très puissants on a une configuration qui est haussière alors oui je ne sais pas pourquoi qui est haussière et donc fortement surachetée au niveau du RSI malgré un précédent surachat on n'a pas de divergence sur ce mouvement idem pour le stochastique on a une grosse amplitude ici sur la MACD donc cela dénote une grosse dynamique sur ce mouvement on a des contacts qui sont relativement propres on alterne donc les contacts entre moyenne mobile 20 exponentielle bol supérieur ici moyenne mobile bol supérieur là hop ici un contact très rapide sur la moyenne mobile 20 exponentielle d'ailleurs il n'y a même quasiment pas contact et puis ensuite tout de suite on vient attaquer ici la bol supérieur donc on est vraiment dans une tendance qui est réelle et confirmée très puissante et donc dans une phase de continuité de toute façon désormais tant qu'on ne repasse pas sous ce plus bas à 119,34 et bien il n'y a pas de remise en cause de cette tendance court terme attention malgré tout à la forte phase de surachat que les cours connaissent actuellement et bon on devrait clôturer quand même proche de cette zone de 121,8 qui est donc l'extension à 261,8% de Fibonacci et enfin sur l'or après avoir testé ici de multiples cassures sur la zone des 1208 de la relance donc qui est le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente phase de baisse et bien les cours ont l'air de revenir ici sur la zone majeure des 1187 de la relance alors c'est assez ambiguë comme configuration puisque normalement sur une rupture des 61,8 on aurait bien aimé pour confirmer le mouvement avoir une cassure un peu plus forte mais on le voit, autant on était ici sur cette moyenne mobile qui vraiment agissait comme un support et bien le flux s'est inversé dans la journée vraiment puisque là on était vraiment sur un flux où on voit bien cette moyenne mobile ici qui joue comme rôle de support et là hop on inscrit cette bougie et tout de suite la moyenne mobile passe résistance donc là l'inversion du flux elle est assez nette on vient marquer un contact appuyé sur la bolle inférieure et puis on commence à redescendre donc cette zone ici est 1187 de la relance c'est une zone majeure c'est une zone moyen long terme elle a été attaquée et on sent que suite à cette attaque et bien les cours ont du mal à poursuivre le mouvement on est toujours ici sur une dynamique de rebond mais le fait de revenir ici à de nombreuses reprises sur cette phase et de ne pas arriver à enclencher ici un mouvement un peu plus marqué montre qu'il s'agit tout simplement d'une phase de stabilisation autour de cette zone majeure donc pour l'instant l'or s'appuie sur cette zone on devrait clôturer au voisinage de celle-ci mais du point de vue je dirais un peu plus court terme la dynamique de rebond qui s'était mise en place ici semble être arrivée à son terme malgré ici ce point haut qui est venu marquer un nouveau point haut d'un point de vue court terme mais qui avait été précédemment affaibli par ce point bas ici donc actuellement on est sur une phase relativement neutre tant que cette zone tient ici on aura plutôt une préférence pour une poursuite haussière donc l'objectif reste ici la zone des 1255 dollars l'once par contre sur une rupture de cette zone des 1187 il faudra attendre une confirmation ici sur les zones 1145 et 1132 pour voir s'il ne s'agissait pas tout simplement d'un simple rebond technique alors pour une fois la théorie de Fibonacci serait invalidée puisqu'on aurait dépassement du 61.8 même si ce dépassement est je dirais relativement faible et on aurait dépassement du 61.8 et donc retour au mouvement baissier ce qui irait donc à l'inverse de la théorie et en tout cas de l'utilisation des retracements de Fibonacci mais pour l'instant on reste plutôt tant qu'on est au dessus des 1187 dollars l'once avec une préférence haussière voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com bon week-end à vous 1 2 3 3 5 5 Générique